Hello les amis, aujourd'hui je vais vous expliquer la technique de projection d'encre avec un pinceau cahier graphique. Pour cette technique, j'ai besoin d'un pinceau cahier graphique noir ou blanc et d'un morceau de papier suffisamment rigide, en général du Bristol ou sinon par exemple du papier d'Hitter 110. C'est le cas de cette vidéo. Alors pour faire un pinceau cahier graphique blanc, on a fait un tuto qui vous explique comment vous en fabriquer un. Il suffit de cliquer sur le cadre si vous voulez le voir. Sinon pour cette technique, je courbe le papier rigide sur mon dessin, juste au dessus, et puis je frotte le pinceau cahier graphique comme ceci, pour effet de projeter l'encre en fines gouttelettes. C'est un effet intéressant en complément des traînées cahier graphique. Attention à ne pas en abuser parce qu'on ne maîtrise pas totalement le résultat de la projection, c'est assez aléatoire. En tout cas l'effet est plutôt sympa, vous pouvez l'utiliser avec un pinceau cahier graphique blanc comme dans la vidéo, ou sinon avec un pinceau cahier graphique noir. Pensez à bien protéger votre table des projections parce que les gouttelettes peuvent aller assez loin. Merci d'avoir suivi cette vidéo, pensez à vous abonner à notre chaîne, et puis faites partager ces vidéos à un max de monde. Sinon TVH Land c'est aussi une boutique, comme vous le savez c'est grâce à vos achats qu'on peut créer toujours plus de contenus, et en plus elles sont accessibles gratuitement à tous. On compte sur votre soutien, on se dit à très vite pour d'autres vidéos, et surtout pour des cas pratiques avec ce pinceau cahier graphique blanc, et aussi l'effet de projection. Normalement la prochaine vidéo ça sera au tour d'un dessin de papier craft de Captain America. On se dit à très vite, ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501